N'avez-vous jamais rêvé de trouver la box qui correspond à vos envies ? La box qui pourrait même contenir une partie de votre pseudo dans le nom de cette box ? Eh bien oui, c'est possible, ça existe. Avec l'Outako Box. Ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas faire deuxième box, attention. J'ai décidé de faire une autre box, plus en adéquation avec mes goûts, en fonction des mangas. Alors, c'est une nouvelle box, donc c'est la première fois que je la prends, je n'en ai jamais pris avant. Et donc, on va ouvrir ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y en a pour une valeur de 50€ à peu près. C'est une box qui est envoyée de France, il me semble, normalement oui, avec des produits de la Japanimation. Et première chose importante, le packaging. Alors là, il y a vaguement les ombres des persos. Il y a marqué Otaku Box là, Bang Eyes Life. C'est l'austérité, ça. Il se passe quoi, là ? Bon, bref. En dessous, on a les petites icônes pour partager, n'oubliez pas. Et là, je ne sais pas. Alors, ça fait un peu de bruit. J'ai l'impression que ce n'est pas très bien calé. Je ne sais pas. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Ça s'ouvre comme ça. Alors, c'est emballé, là je l'ai déballé, mais c'est emballé dans... Vous savez, les espèces de films noirs, là ? Voilà, c'est emballé comme ça. Alors, 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 déjà, il y a un truc One Piece. Déjà, là, ça part mal, les gars. Je vous le dis tout de suite, c'est mal barré pour vous. Il y a ce qui semble être un poster. Il y a un verre qui est arrivé en bon état. Alors, les protections, je vous montre vite fait. C'est ça. Et ça. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Bon, ça va, il n'y a pas de casse. Donc, finalement, voilà. Mais c'est un peu léger. Sachant que le carton n'est pas super épais. Mais bon. Voilà. On en a ouvert des box. On sait un petit peu de quoi on parle. C'est juste, voilà. Hop, au niveau du premier article. Il s'agit d'un verre de Naruto Shippuden. Avec le Sharingan. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est celui de Kakashi, normalement. Un verre qui rentre parfaitement dans le trou de ma table. Hop, on a ici un poster qui est scotché. Hop, c'est un poster de Fairy Tail. Je n'aime pas Fairy Tail. Non, j'espère. J'apprécie, sans plus, Fairy Tail. Il y a un porte-clés complètement... Qui colle. Pourquoi il colle ? C'est que c'est ? D'accord. Il y a de la colle sur le porte-clés. Je ne sais pas pourquoi. Un porte-clés de Luffy. Enfin, de l'affiche... Wanted de Luffy. Inutile de vous préciser que... Je n'aime pas l'épice. Avec une magnifique figurine... De Ace. Je crois que c'est Ace. Ouais, c'est ça. Crane King. Grand Pesto. Presto. C'est... C'est de la marque. C'est de la marque. Ça, très franchement. Je ne vais pas l'ouvrir. Parce qu'elle est scotchée. Elle est scellée. Et c'est de la marque. C'est... Franchement, c'est une bonne nouvelle pour cette box. Qui est très mal partie. Inutile de vous dire que... C'est un peu rompiste. Enfin, pour terminer. Une figurine Pop. De... Ani. Je suis déçu. Je suis très déçu. Parce que déjà, sur les objets... Qui sont au nombre... Incroyable. De 5. Il y en a 3 que j'aime pas. Bon, après, vous allez me dire... C'est un peu la loterie. C'est un peu... Voilà. Il y a des gens qui aiment. Je comprends parfaitement. Moi, j'aime pas. Je savais forcément que j'allais tomber sur ça. Parce que c'est un petit peu... Le manga de référence. Le manga qui tape au numéro 1. Depuis... Je sais pas combien de temps. Soif érituel. Je sais pas si c'est fou là, ça. Mais... Voilà. On a un petit peu du Naruto. Enfin, on a un verre. Très franchement. Un verre, ça vaut 5 euros. C'est... 51 euros. Putain. 51. Je suis déçu. Euh, par contre. Par contre. Ouais, voilà. Là, c'est du pop. Là, c'est de mon presto. C'est de la marque, quand même. C'est pas ça que... C'est pas... Voilà. C'est un putain de verre, ça. Mais... Ouais, ça fait chier. Ça fait chier. Parce que je l'avais dit. Je prenais pas la Niel Box. Ce mois-ci, il faut tomber là-dessus. C'est pas terrible. Moi, je pense qu'il faudrait mettre un peu plus de choses qui a un peu moins de valeur. Et pas se retrouver avec une pop, quoi. Une pop, t'en vas dans le magasin du coin. Bon. Après, je sais qu'il se lance. Je sais pas depuis combien de temps ça existe exactement. Je sais qu'il se lance, que ça commence un peu. Le carton, comme vous l'avez vu, c'est un peu léger. L'emballage, c'est un peu léger. Mais néanmoins, c'est envoyé en Colissimo. En 5 jours. À peu près. Parce que, voilà, moi, je suis un peu loin. Mais, voilà, ça part de France pour arriver en France. Ça a le prix de la France, aussi. C'est... Bon. 51 euros pour ça. Très franchement, si j'avais eu l'occasion de les acheter à part comme ça, dans un stand ou quoi, je les aurais pas achetés. Pour moi, c'est pas une... C'est pas une bonne affaire du tout. Mais, encore une fois, il y a des gens à qui ça plaît. Et pas à moi. J'aurais préféré avoir plus d'objets un petit peu... un petit peu liés au manga. Je sais pas. Le fruit. Le fruit des démons, par exemple. Voilà. Au lieu d'avoir la... la figure de l'ice. et un porte-clé. C'est un porte-clé. Un porte-clé, ça coûte 2 euros, en convention, les gars. Vous allez pas me dire que vous êtes déchirés pour un porte-clé, hein. Là, faut arrêter. Donc, euh... On a un verre. On a un verre qui est sympathique. Voilà. Sur ce, je pense... Je pense qu'il y a des efforts à faire. Je pense que... Il faut varier un petit peu les mangas, les gars. C'est pas le tout de prendre le top 5 des mangas. Parce que, forcément, vous allez vous tomber sur One Piece à taille des titans. Et sur la box, il y a Seidama. Attendez, je reprends la box. Je reprends la box 5 minutes. 5 minutes. Et on va voir. Ça. Ça. Vous allez d'accord que c'est Son Goku, c'est Dragon Ball. Bon, ça, c'est la taille des titans. Derrière, là, j'ai l'impression que c'est... je sais pas. Ça, c'est Bleach. One Piece, il est là. Là, il y a... Là, il y a Naruto. Au-dessus, je sais pas. J'ai l'impression que c'est Toffee-Bull, mais je suis pas sûr. Mais, enfin, bref. Voilà. Voilà un exemple. Voilà. On ouvre ça. On voit la box comme ça. Voilà ce qu'on a dans l'intérieur. Voilà. Ça. Là, paf. Dragon Ball. Bleach. Naruto. Naruto, il y est. Naruto, il y est. Pas ça. On attend. Pas ça. Ça, non. Ça, c'est... Non. Ça, il y a une pop. Tu vas à Géant, t'en as une. C'est... Voilà. Bon. On se retrouve pas à la conclusion. Alors, en conclusion, au final, cette box m'aurait coûté 51€ avec les frais de port. Néanmoins, malgré les figurines de marque et voilà, pour moi, c'est pas assez. Très franchement, il vaut pas le coup pour l'instant dans l'état actuel. Alors, je sais qu'ils vont pas s'améliorer si on les encourage pas. Donc, je sais qu'on vous encourage à vous améliorer. Je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà commandé l'Otaco Box. Si vous l'avez fait, dites-le moi dans les commentaires si il vous a plu ou pas. Moi, ce mois-ci, on est au mois de février. Elle m'a pas plu. Après, voilà. Je ne connais pas les autres. Je n'ai pas regardé très franchement J'espère pas renseigner puisque ça. J'ai vu que c'était Otaco Box. Je me suis dit, ça a l'air bien. Otaco Box, tu vois. On va trouver des trucs un petit peu, voilà. Et au final, non. Alors, ce que je conseille, c'est de voir puisqu'il y a peut-être des choses qui vous plaisent. Je ne sais pas. Moi, très personnellement, ce n'est pas assez. Voilà. Je me calme un peu sur ça mais ce n'est pas assez. Je m'attendais beaucoup plus d'une box comme ça. Et déjà, au niveau design du packaging, au niveau du carton, au niveau de l'envoi, c'est envoyé dans du... du plastique noir, là. Et... Donc, au final, il n'y a rien de cassé. C'est même extraordinaire. C'est même... Voilà. Mais... Pas terrible. Pas terrible, terrible, terrible. Pour moi, c'est... Je ne recommanderai pas tout de suite. Ça, c'est clair. Mais... Si vous, vous avez envie de figurines, de belles figurines, de trucs comme ça... C'est à vous de voir. Très franchement, ça vous de voir. Moi, je ne la conseille pas. Mais après, voilà, faites comme vous voulez. Néanmoins, sachez que vous avez quand même de la marque. Ce n'est pas la figurine qui vient d'Espagne ou je ne sais pas au moins. Vous avez quand même de la marque. Et je pense que c'est ça qui motive le prix. Même si, normalement, quand on achète en gros, le prix est petit, je ne comprends pas. Là, si vous êtes motivé, si vous avez de l'argent à donner, je vous la conseille. Si maintenant, vous êtes sans plus et que vous n'avez pas tellement d'argent que ça, je vous conseille les conventions plutôt. Vous allez trouver les mêmes choses à un peu moins cher. En parlant de conventions, d'ailleurs, ça va arriver. Là, bientôt, vous allez avoir les prochaines conventions qui vont arriver à Marseille. Japan Expo Sud. Vous avez déjà celle de Paris, donc vous avez quand même des gros endroits où aller. Il y a des gens qui proposent des figurines dans ce genre-là. pour un prix inférieur, quand même. Néanmoins, si vous ne pouvez pas faire le déplacement, si je ne sais pas, pour X raisons, vous n'avez pas les moyens de faire le déplacement, de temps en temps, ça coûte... Voilà. Il y a deux boxes. Alors, je n'en ai pas parlé, mais il y a deux boxes. Je ne sais plus la quelle, comment elle s'appelle l'autre. Elle a une trentaine d'euros, à peu près. Mais voilà, vous avez sensiblement deux, trois objets comme ça, du même style. Alors là... Là, ce n'est pas terrible. Désolé. Bon, bref, c'est sur cette conclusion plutôt désastreuse que je vous quitte. Très franchement, mon ressenti, vous avez ressenti comme moi, je suis dégoûté. Et voilà. Donc, c'est la première et la dernière fois pour le Taco Box. C'est dommage, c'est dommage, parce que c'est une belle initiative, quand même. C'est quelque chose de beau qui se met en place en France. Voilà. comparé à la Nyon Box qui vient du Japon, qui met trois semaines à arriver, qui voyage un petit peu. Mais bon, c'est vrai qu'on a des produits un peu plus recherchés. Là, on avait quelque chose qui tenait le coup. Et au final, très déçu, très déçu, très déçu, il y a marqué Manga is Life sur la boîte, mais la boîte va finir au feu. C'est triste. C'est triste. Je suis désolé si je vous ai déprimé, mais voilà. Mais en tout cas, je vous dis, pour une première fois, c'est pas terrible. Je chercherai peut-être plus tard, mais bien plus tard, quand ils seront un peu plus installés, qu'ils auront un peu plus de choses à proposer. Je resterai de recommander une. J'espère que ça sera pas aussi désastreux. J'en sais rien. Mais en tout cas, dites-moi si les mois précédents, il y a des gens comme vous qui l'ont acheté ou pas. Et s'il y avait des trucs One Piece ou des trucs comme ça, parce que moi, je trouve que c'est trop, 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 trop de choses One Piece. Enfin, moi, c'est mon ressenti, mais voilà. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine pour plus de j'appes animations. Il n'y aura pas de Nyan Box ce mois-ci, malheureusement, parce que j'ai commandé ça. Et il y aura d'autres choses. Donc voilà, je vous donne un rendez-vous dans le mois prochainement pour parler d'autres choses. Et à bientôt. Portez-vous bien d'ici là. A t'heure tout le monde. Je viens de regarder le prix de la figurine. Elle est à 30 euros sur certains sites et donc elle tourne nos alentours de 30 euros. Donc je m'y attendais. Forcément, je m'y attendais. C'est juste que moi, je n'aime pas une vie, c'est tout. Parce que c'est de la marque. Donc si vous voulez des figurines de marque et de qualité, il n'y a pas de souci.